Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette rencontre avec Fadi Twaïli, qui est tout à la fois auteur, poète, éditeur, et qui représente très bien d'ailleurs la nouvelle génération des écrivains de Beyrouth, ouvert sur tous les arts contemporains. On va le voir avec tout ce qu'il fait autour de la nouvelle scène artistique de Beyrouth. Mais Fadi Twaïli, la première chose qui saute aux yeux quand on voit votre CV, c'est bien sûr l'année de votre naissance, 1975, c'est-à-dire l'année du déclenchement de la guerre. Dans quel quartier, puisqu'on va parler de Beyrouth d'aujourd'hui, mais dans quel quartier de Beyrouth avez-vous vécu vos années d'enfance, d'adolescence ? Et merci, pardon, à Georges Daboul qui va traduire cette interview avec Fadi Twaïli. J'ai vécu la plupart de ma vie dans un quartier qui s'appelle Zaa'lblad. C'est à l'ouest de Beyrouth. Au début de la guerre, mes parents ont habité à Beyrouth Est et avec le déclenchement de la guerre, ils sont partis à Beyrouth Ouest. Ils ont habité dans ce quartier Zaa'lblad. Et mon école était aussi dans le même quartier parce que c'était une question très importante pendant la guerre que les parents réfléchissaient beaucoup. Où ils vont envoyer leurs enfants à l'école ? A quelle école ? Donc il faut que ce soit très près de la maison. Et c'est pour ça aussi que mon école était dans ce quartier-là. J'ai fait ma scolarité à l'école anglicane à Zaa'lblad. qui existait dans ce quartier depuis 1863. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance ? A quoi ressemblait votre enfance dans ce Beyrouth en guerre ? C'était souvent des rêves. Je rêvais beaucoup. Et je regardais ce qui se passait autour de moi. Je vous pose cette question parce que généralement, quand on est enfant, quand on est adolescent, on commence à découvrir la ville, le territoire, quitter la maison pour découvrir le quartier, ce qui se cache derrière le quartier. et on commence à faire la cartographie de la ville. Comment ça se passe quand son pays est en guerre ? Comment vous avez découvert Beyrouth ? Dans quelles conditions ? Est-ce que vous avez découvert Beyrouth ? Dans ce cas-là, la cartographie d'une personne, ou d'une seule personne, ça aurait doué beaucoup dans ce cas-là. Parce qu'on vit dans un espace très limité, parce qu'à l'extérieur, il y a le danger. Donc on reste chez soi, ou dans un petit périmètre, et on commence à découvrir en profondeur ce petit lieu, ce petit espace. Et peut-être ma sensibilité envers les détails vient de ce fait-là, du fait que j'habitais dans un espace très limité. Oui, mais la transgression pendant l'adolescence est très importante. Comment, par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup, qui est Beyrouth Ouest, de Ziad Waili, qui racontait comment, enfant dans la guerre, il voulait justement se confronter au danger pour aller voir ce qui se passait dans les autres quartiers. Est-ce que ça a été la même chose pour vous, Fadid Waili ? Bien sûr, à l'adolescence, ça devient nécessaire, et donc à mon adolescence, j'allais aussi rentrer dans la guerre. Mais la guerre s'est terminée en 1990. Je me préparais à aller en guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire quel cursus universitaire vous avez suivi ? J'ai étudié l'architecture. Puis l'histoire. Bon, et aujourd'hui, vous parlez de ça, de l'histoire de Beyrouth, de l'architecture de Beyrouth. Bien sûr, mes études universitaires, ils m'ont guidé à prendre ce chemin, à mélanger ces deux disciplines que j'ai fait, l'architecture et l'histoire. Et comment pouvez-vous expliquer ce paradoxe que vous ayez envie de devenir architecte dans une ville en ruine ? Parce qu'en 1990, on imagine que Beyrouth était vraiment en ruine, c'était à la sortie de la guerre. C'est vrai. Il y avait une destruction du centre historique de Beyrouth et la périphérie qui poussait de manière arbitraire et pas du tout étudiée. Et tout ces bâtiments, cette architecture qui a poussé pendant la guerre, a ouvert le chemin pour tout ce bordel architectural urbain maintenant en Beyrouth. C'était quasi naturel que, lorsque quelqu'un est en train de faire des études d'architecture, de penser cette situation et d'écrire là-dessus. Alors, l'envie d'écrire, l'amour des mots, de la poésie, on va en parler, Fadid Fahili. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier article ou poème édité ? La première fois que j'ai publié, c'était dans le supplément culturel de Al-Nahar, le journal de référence. Voilà, le quotidien libanais. Et c'était en 1993. 92. Et c'était de la poésie, hein ? Et c'était de recueil de poésie. Et puis le rédacteur en chef m'a demandé d'écrire un article du même journal. Et j'ai écrit un article autour des salles de cinéma, qu'à l'époque, il y avait certains qui fonctionnaient encore, et d'autres en train de fermer. Et j'ai écrit un article autour de ces salles. Eh bien, vous allez nous raconter, nous résumer tout ça, tout ce que vous venez de dire, en essayant justement de localiser tous ces quartiers de votre enfance, de votre mémoire, à partir de la carte. Fadid Fahili. C'est la carte de Beyrouth. Alors, vous êtes né où ? Ça, c'est le centre historique de Beyrouth. Donc, le centre historique de Beyrouth, il était limité dans ce rectangle qu'il y a précisé. Quel-ci, bel-at-raf, c'est barré et arradié. Tout est autour, c'était des terrains vagues, c'était vide. Et le port, on le voit ? Au 19e siècle, quand il y a eu beaucoup de gens à Beyrouth, il y a eu beaucoup de gens à Beyrouth. La classe, la bourgeoisie de Beyrouth, commençaient à sortir du centre de ville et construire des quartiers chiques autour de Beyrouth. Avec des vagues, oui. Comme dans le 19e siècle, il y a eu des guerres d'ahéliques dans la capitale de Libanon, en 1840-1860. Ces guerres d'ahéliques ont été mis en place dans la Medine, mais dans le sud de Beyrouth, il n'y a eu pas d'ahéliques. Donc, ils se sont installés dans la périphérie. Donc, tous les guerres d'ahéliques dans le sud de Beyrouth ont été mis en plan de plan d'urbanisme. Ils ont été mis en place de la bourgeoisie, et ils ont été mis en place d'ahéliques, ou dans les guerres d'ahéliques, ou dans les guerres d'ahéliques, ou dans les guerres d'ahéliques. Donc, il n'y avait pas une planification urbaine pour toute la périphérie de Beyrouth. Donc, c'était construit soit des villas très chiques pour les bourgeois, soit des habitations très précaires pour les réfugiés qui arrivaient. Mais le plus, le plus, la question de la ville, c'est que le plus, c'est l'évolution du 19, en 1830, avec l'éhautélale de Beyrouth, avec l'ébréhéib Pasha, il y a eu des changements beaucoup pour les joueurs, les joueurs et les joueurs, 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 Et après ce qui est spécifique à Az Alblat, c'est qu'au cours du 19e siècle, en tout cas après l'arrivée de l'occupation égyptienne avec Ibrahim Bachar en 1830, qui a donné beaucoup de facilité pour les missionnaires étrangers, français, anglais et américains, qui ont construit beaucoup de centres d'éducation des universités, des écoles dans Az Alblat ici. Et du coup, ça a aussi agrandi ce quartier. Donc il y avait les américains qui ont construit la première école pour les filles en Orient. Il y avait les écoles anglicanes, anglaises, il y avait la mission laïque française et aussi les missionnaires catholiques. Ce qui a donné à ce quartier une spécificité urbaine qui existe jusqu'à maintenant et qui date du 19e siècle, parce que ces écoles toutes sont toujours là. Et c'est un clartier qui a été épargné par la guerre relativement ? Il était très près. Donc la ligne qu'il fait, c'est la ligne de démarcation entre... Donc c'est une ligne qui passe par la cimetière et qui était la ligne de démarcation entre les deux Beyrouths. Donc c'est une ligne qui passe par la cimetière et qui était la ligne de démarcation entre les deux Beyrouths. Donc pour moi, c'était un point de réflexion que c'était une cimetière qui séparait les deux Beyrouths. Et justement, dans votre texte, on va l'entendre d'ailleurs dans votre langue, en arabe, mais il sera traduit, dans votre texte, vous parlez très très bien de ce quartier, de la mémoire de ce quartier. Et c'est vrai que la mort est présente dès le premier paragraphe, pour ne pas dire dès la première phrase. Est-ce que vous pouvez nous faire entendre ce texte ? Ça nous donnera tout de suite un aperçu de votre écriture, de votre style. Et c'est un extrait, bien sûr, d'un roman qui n'est pas encore traduit en français, il est en arabe. Une trace à suivre, récit de voisinage, de villes et de lieux. Ça a été édité en 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être avec nous. La seule chose qui fut dévoilée sur l'état du cadavre quand il fut retrouvé, concernait la partie supérieure de son corps qui semblait avoir été ravagée par des explosifs et transformée en lambeaux de chair flasque. Telle fut la description professionnelle et froide qui parut dans certains journaux locaux. Telles furent aussi les déclarations des autorités pénales qui exerçaient ainsi ce qui leur restait de prérogative à Beyrouth, où le pouvoir des autorités officielles s'était affaibli jusqu'à céder le contrôle des choses aux nombreuses milices et groupes armés continuellement en guerre les uns avec les autres. Les kidnappeurs l'avaient enlevé dans rue adjacentes à l'école de la mission évangélique où il enseignait l'anglais et prêchait l'évangile. Il l'avait entraîné depuis le trottoir jusqu'à leur véhicule, lui avait passé les menottes, lui avait bandé les yeux, puis l'avait baïonnée avant de l'enfermer dans le coffre de la voiture et de démarrer. Il était extrêmement difficile d'imaginer son corps inerte coincé dans le coffre d'un véhicule. Ce grand corps solide, toujours en activité et dont rien n'arrêtait le mouvement des mains quand il se mouvait, quand il parlait ou même quand il fichotait. Il lui arrivait parfois de murmurer à l'oreille de l'un d'entre nous, lui donna des conseils sur son comportement dans la cour ou dans la salle de prière, où nous avions l'habitude de nous réunir tous les jours pendant un quart d'heure. Il nous parlait en se penchant vers notre oreille et en dissimulant ses lèvres derrière sa main dont les doigts ne cessaient de frémir. Ses veines étaient pareilles à des nerfs qui fonctionnaient sans arrêt. Un jour, il me murmura à l'oreille alors que je rêvassais comme souvent. « À quoi penses-tu, mon garçon ? » « Aux filles ? » Je pus alors examiner sa main, pour la première fois. Je l'observais du coin de l'œil droit. Je sentais le parfum de craie des salles de classe dont ses doigts étaient en permanence imprégnés. Ces vaisseaux sanguins qui battaient et tiraient la peau qui les recouvraient. Il lui donnait ainsi l'air de quelqu'un qui vibrait au rythme d'une énergie viscérale. L'image de cette main qui frémissait et cette odeur de calcaire sont restées ancrées dans la partie droite de ma mémoire, tout près de mon oreille, qui avait recueilli ces murmures impératifs. C'est pourquoi il m'était insoutenable d'imaginer ce corps plein de vie ou cette main coincée dans le coffre d'une voiture. Il m'était insupportable de l'imaginer dans de telles conditions, ligoté à l'intérieur du coffre arrière d'un véhicule. C'était pourtant la première chose qui me venait à l'esprit lorsque je tentais d'imaginer le comportement de ses ravisseurs alors qu'il était sous leur emprise, soumis et impuissant. Peut-être estimais-je que le privé de tout mouvement était le pire des châtiments qu'on pouvait lui infliger. Ce qu'il avait enlevé lui ferait sans doute soubire toute forme de souffrance et de torture, d'autant plus que c'était un homme qui refusait la soumission. L'odeur de craie et de calcaire qui ne quittait jamais ses mains le rendait semblable dans mon esprit à la pierre têtue, au rocher résistant et irréductible. Lorsque nous apprime la nouvelle de sa mort à l'école, environ une semaine après sa disparition et son absence inhabituelle, une rumeur dont on ignorait l'origine circula vite parmi les élèves. On racontait que ses ravisseurs lui avaient mis un paquet de dynamite dans la bouche. C'était bien la première explication qui nous vint à l'esprit pour expliquer la destruction de son corps. Cela nous paraissait logique et suffisant pour nourrir notre imagination. Cet homme aura sans doute provoqué la colère de ses ravisseurs en lançant les propos acérés comme des lames dont il était coutumier. Cet homme, enlevé puis assassiné, était l'enseignant Jamil Safoury, mon professeur à l'école évangélique de Zahleblat de 1979 jusqu'à sa disparition, jusqu'à l'apparition de son cadavre déchiqueté dans ce quartier de Beyrouth en 1981. C'était un quinquagénaire hors du commun, auquel on ne connaissait ni enfant, ni frère, ni frère, ni sœur, ni femme, ni parent. Il était brun et costaud, toujours bien coiffé. Sa légère et douce chevelure était blanche, bien qu'un peu jaunie, une relique peut-être de sa blondeur passée. Il portait des lunettes en monture dorée qui encadraient ses yeux bleus et tenait toujours sous le bras une Bible de taille moyenne. Où qu'il allait, il prêchait sans cesse avec un fort accent palestinien. Mon frère le surprit un jour en pleine harangue dans une blanchesserie près de chez nous. L'endroit était bondé et dehors il pleuvait à torrent. Mon frère revoit encore l'enseignant qui se tenait à côté du fer à vapeur dont s'échappait un nuage dense, brandissant la Bible d'un geste étrange et impérieux au milieu de cette vapeur et au-dessus de la foule, fasciné par son audace. Il affirmait qu'il ne craignait rien au monde et qu'il savait comment se frayer sereinement un chemin au cœur des tourmentes, comme il venait juste de se frayer un chemin entre les gouttes de pluie sans se tremper. Avant de le rencontrer à l'école de Zah le Blot, une sensation de vide rongeait en permanence mon esprit. Je ne garde que de vagues souvenirs du quartier avant mon arrivée comme élève à l'école évangélique où les missionnaires assassinés enseignaient. Ma famille s'était réfugiée à Zah le Blot après qu'elle avait dû quitter notre maison de Beyrouth Est, une maison dont je ne garde aucun souvenir. J'ignore la raison de ces zones d'ombre dans mes premiers souvenirs béroutins. Il est possible que la terreur, dont je n'ai plus le souvenir aujourd'hui, mais dont je suspecte qu'elle a accompagné notre déplacement, dû aux épurations communautaires de la guerre des deux ans, ont contribué à effacer beaucoup d'images et de sentiments éprouvés dans les lieux où j'ai vécu mes premières années. Le quartier de Zah le Blot, où nous avons habité à partir de 1977, subissait lui aussi des opérations d'épuration communautaire, mais de façon plus diversifiée, plus masquée, plus chaotique et plus ambiguë. Ce quartier était jadis considéré comme l'un des premiers quartiers du Beyrouth ottoman à être pavés de carrelages en granis noirs avant de devenir, au XIXe siècle, le quartier des palais et des demeures des consuls étrangers et des administrateurs de Beyrouth. Les gouverneurs du Mont-Liban y élisaient également domicile durant l'hiver. Or, pendant les premières années de guerre, 1975-1977, ce quartier devint le théâtre de biens des folies, d'une vie quotidienne troublée et d'une présence milicienne permanente au milieu des ruines, des palais bourgeois, des anciennes maisons et des immeubles luxueux des années 60, perdus au milieu du chaos. Les doux relents d'une vie paisible s'échappaient pourtant des immeubles du quartier, des maisons et des jardins où poussaient bigaradiers, néfliers et plantes grimpantes fleuries. Il s'y mêlait une autre odeur qui lui faisait concurrence, celle des marchés aux légumes improvisés, des demeures abandonnées, saccagées puis incendiées et des maisons récemment occupées et bondées de nouveaux habitants. Ces deux parfums sont restés liés, dans mon souvenir, à l'école évangélique qui se trouvait au centre de Zahleblat et dont les bâtiments, construits dans les années 1860, bordaient la rue très fréquentée derrière l'église chaotique Notre-Dame de l'Annonciation, Nous avions coutume de nous réunir au deuxième étage de l'un des bâtiments les plus anciens de l'école afin de regarder, assis par terre, les adaptations cinématographiques de livres que nous avions lus. Les poutres en bois du plafond de cette salle et son parquet faisaient naître en nous un sentiment d'appartenance à cause des senteurs enfouis qui nous rendaient palpables un temps passé qui se mêlaient encore au présent. Le bois n'était généralement pas utilisé dans les anciennes maisons de Beyrouth, ni pour les plafonds, ni pour les sols, ni pour les murs intérieurs. Ce sont les Britanniques qui, en construisant leur école de missionnaires dans ce quartier et en y intégrant le bois, ont apporté ce nouveau parfum désormais propre à notre établissement et qui est venu se mêler aux autres odeurs du quartier. Les ruelles et les bâtiments qui semblaient perplexes devant la tournure des choses, les murs anciens et les fenêtres fermées sous la poussière et sous les objets restés dans l'ombre à l'intérieur des démeurs, tout semblait indiquer que nos existences n'étaient que des existantes secondes qui se déroulaient sur la scène de vie antérieure dont le décor et les objets intimes étaient restés à leur place, délaissés par nous, éparpillés ou différemment réutilisés, ou alors balancés dehors. Tout nouveau venu dans une maison se sentait installé au cœur de la propriété d'un autre qui venait juste de quitter les lieux, en laissant derrière lui ses odeurs, les restes de son petit déjeuner ou une boisson abandonnée encore chaude sur la table d'une salle à manger. Si tout cela n'était cependant pas caractéristique de l'ensemble du quartier de Zahleblad, il reste que ce décor, cette mise en scène urbaine basée sur la disparition progressive d'un monde ancien avec ses histoires, son ambiance, les détails de son quotidien, ne pouvait que constituer le terreau idéal de mes propres rêveries, moi dont les premiers souvenirs avaient été brutalement effacés et qui me promenaient là avec des yeux d'errant. De son côté, en revanche, j'ai mis le safouri, le professeur d'anglais, le missionnaire à l'école évangélique où j'avais étudié à partir de 1979, et l'homme que j'allais fréquenter jusqu'à son assassinant deux ans plus tard, s'opposer radicalement à ce genre de rêveries et à leur mise en scène et n'aimait pas les caractères inquiets ou angoissés. Sa vigueur et sa vivacité d'esprit eurent aussitôt raison de mes pensées distraites. « Lis, lis ! » me répétait-il, « que tes yeux devancent ta voix ! » Dès mon premier jour d'école, j'assistais aux ferventes prédications de l'inégalable Gémille qui prêchait avec force et engouement. Chrétienne et protestante, ces prédications étaient une folie dangereuse dans la partie ouest et musulmane de Beyrouth en cette fin des années 1970. Pourtant, leur rythme régulier et leur phrasé enthousiaste me faisaient prendre conscience des forces antagonistes qui me travaillaient, angoisses et besoins de connaissances. Azar le Blot commençait à naître en moi une mémoire nouvelle. Cette mémoire neuve s'est constituée au sein d'un espace exigu, entre la salle de prière d'un part, les salles de classe, la cour et les jardins de l'école d'autre part. La salle de prière était vaste, meublée de chaises en bois sombre. Elle possédait une petite scène avec un piano, au fond de laquelle une fresque en vert coloré représentait l'arrestation du Christ dans le jardin des oliviers. Une dame aux cheveux frisés et en tempe blanchi nous y accompagnait et nous y entonions des chants religieux. Les jardins, quant à eux, ressemblaient de plus en plus à ceux des maisons et des palais abandonnés et disparus de Azar le Blot. Cet espace de ma mémoire nouvelle s'étendait aussi à l'extérieur, jusqu'à inclure la rue qui menait à notre maison, ombragée par la muraille ancienne de l'école et par les arbres et les plantes qui en dépassaient. Il atteignait même le club de basketball arménien qui se trouvait à 200 mètres de l'école et à 50 mètres de notre maison. Cela dit, à cette mémoire première, née au sein d'un espace géographique chaotique, se sont aussitôt meulés les restes du cadavre de Jemil Safoury, retrouvé assassiné au cours de l'année 1981 dans un lieu reculé du quartier. Où avait-on retrouvé son corps ? Dans quel recoin obscur de Azar le Blot ? Dans quelle ruelle sombre est délaissée ? Je me suis sans cesse posé la question durant les années 1980 et 1990 et je me la suis encore posée récemment. Et si elle n'a jamais cessé de me tourmenter, c'est que Jemil avait toujours suscité ma curiosité et mes interrogations. Et le voilà qui revient tel un fantôme mystérieux pour m'inciter sans raison apparente, sans explication rationnelle, à tenter de localiser la zone abandonnée du quartier où son cadavre pulvérisé avait été retrouvé vers la fin de l'année 1981. Son corps avait-il été retrouvé ici, sur cette route secondaire étroite, cet impasse au sud du lycée français et à l'ouest du collège patriarcal ? Ou bien là, au milieu des herbes sauvages et des pierres noircies qui n'étaient que le reste d'un bâtiment pour les non-voyants adjacents à l'école évangélique ? Ah, peut-être avait-il été découvert là-bas, sur le terrain vague où se trouvait autrefois le palais de la marquise de Frèges, avant de se transformer en air de jeu pour les Kurdes et où s'était élevé par la suite une école semblable par son architecture à une prison et bâtie grâce aux dons couétiens ? Ses ravisseurs s'étaient-ils éloignés de l'endroit où il l'avait enlevé près de l'école évangélique pour jeter son corps dans la partie sud de Zahleblat près des bâtiments anciens et lasardés de l'école nationale établie en 1963 par Boutros el-Bestani, l'un des premiers protestants libanais ? L'avait-il plutôt transporté du côté est de Zahleblat près du cimetière de Bachura, faisant ainsi de sa mort un infime détail au cœur du grand cimetière historique qui rassemblait des milliers d'autres cadavres ? L'avait-il déposé dans le coin où l'on jetait les déchets, là-bas, au niveau de la descente abritant le club arménien couverte des cyprès et de plantes grimpantes et où le calme régnait en maître absolu ? Ou l'avait-il laissé devant le poste de police, à côté du vignoble de la fémine d'Atsoum, afin de prouver que la police, en 1981, n'avait plus aucun pouvoir ni aucune utilité ? Était-il revenu le sang-froid à l'endroit où il l'avait enlevé pour placer son corps à l'ombre de la muraille de pierre de l'école évangélique près du tronc géant du cyprès qui avait percé la muraille ? La muraille était devenue visible de l'extérieur, même de l'école. Son cadavre altéré est enfermé dans un sac en plastique. Avaient-ils été lancés par-dessus les murailles de l'école avant de tomber dans le jardin et être découverts au petit matin par le jardinier ? Et cela avait-il pour but de semer le trouble au sein de l'école et des autres enseignants ? À mon avis, depuis 1981, le cadavre de Jamil Safoury est dispersé de tous côtés, dans tous les coins et les recoins de Zahdloblot. Bien que je ne l'ai jamais vu, le corps déchiqueté de cet homme est devenu pour moi, inconsciemment, l'âme même de Zahdloblot. Des traces humaines clandestines et des spectres habitent désormais ce quartier, délaissés, et on délimite les frontières. Merci beaucoup, Darina Al-Jundi. Merci. Je suppose, Fadi, que ce professeur d'anglais, cet enseignant, Jamil Safoury, votre professeur, c'est vraiment son nom, c'est vraiment votre histoire que vous avez racontée. Pour raconter cette ville, cette mémoire de cette ville, vous n'avez pas utilisé la fiction, c'est vraiment un récit autobiographique. Pour moi, la fiction fonctionne de cette manière-là. Je n'aime pas aller pour des trucs fantaisistes ou très loin de la réalité. L'écriture imaginaire, pour moi, on ne peut pas la distinguer si c'était de la fiction ou c'était de la réalité. L'écriture qui me plaît ou qui me touche, c'est l'écriture qui me donne la sensation que c'est du réel. Mon imaginaire fonctionne sur beaucoup de choses matérielles, concrètes et visibles. Peut-être que c'est très matérialiste et sensationnel. C'est ça, la fiction, pour moi. Mais pour reprendre la même question, ce professeur a bien existé. Son assassinat vous a vraiment marqué et a marqué aussi bien votre enfance et la mémoire de ce quartier comme vous l'écrivez d'une manière brillante et qu'on a pu l'entendre dans une traduction en français. Donc oui, le professeur a bien existé. Le seul nom vrai dans le livre, c'est son nom à lui. Donc il avait une vraie existence et son meurtre aussi et c'était une vraie meurtre. Et il y a des choses réelles mais auxquelles moi je suis intervenu. Le mouvement dans l'espace, il est réel pour moi mais peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Certains des mouvements dans cet espace, j'ai été influencé par d'autres gens, par d'autres mouvements mais aussi ce sont des mouvements que moi j'ai expérimentés. Mais on a l'impression que vous me racontez une ville et particulièrement un quartier qui est vraiment honté par des fantômes et que vous-même, vous avez choisi votre fantôme à la personne de ce professeur. Merci. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de vie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vie. C'est une manière d'interroger le quartier ou de lui faire dire tous ses composants, son bruit, ses coins, ses pierres, tout ce qui est de le faire dire, ce qu'il porte en lui comme mémoire. Essayer de voir des choses qui ne sont pas visibles et d'écrire sur ces choses. J'ai l'impression d'entrer dans des étapes d'un endroit qui est un endroit parce que j'ai pensé que, en particulier, à Beyrouth, il y a beaucoup de tracts et d'essayer de rentrer dans les strates invisibles de ce quartier ou aussi de la ville de Beyrouth parce qu'il y a beaucoup beaucoup de tracts les unes au-dessus des autres et pour moi, c'est important de rentrer entre ces strates pour voir. Et il y a aussi ce qui est de l'esprit d'un endroit qui est de l'esprit qui est d'un endroit qui est d'un endroit avec nous et qui est de l'esprit d'un endroit qui est de l'esprit qui est d'un endroit et je me suis inspiré de ça, d'un personnage aveugle avec qui on a fait plusieurs promenades dans la ville de Beyrouth ou dans le quartier ou ce que j'ai appelé la carte aveugle lui il s'est déplacé dans le quartier sans aucun aide parce qu'il connaissait les lieux par le toucher, par les odeurs il n'avait pas besoin de guide il savait comment s'orienter par les sensations et ce type de sensation il est très important pour l'écriture et quand j'écris parfois j'ai l'impression de naviguer dans le quartier comme lui diriez-vous que l'assassinat de votre professeur d'anglais est un moment très important dans votre vie parce qu'il va vous pousser peut-être à trouver des explications donc à chercher les mots et donc peut-être à vous intéresser aux mots, à la littérature à la poésie je pense que ce personne ce professeur c'est une des premières personnes qui ont secoué ma conscience religieuse c'est la première fois où je me suis senti perdu c'était à cause de lui il a secoué vraiment mes bases religieuses et il a été un missionnaire évangélique et il veut nous transformer en protestants et moi je n'étais pas protestant et à un moment donné j'allais devenir protestant et c'est un moment qui a duré elle allait devenir réalité et puis ça n'a pas fonctionné ça n'a pas marché donc cet événement a fait bouger quelque chose de stagné dans ma conscience et il est toujours en mouvement et il a planté une sorte de doute ou d'inquiétude qui fait que cette inquiétude elle perdure jusqu'à maintenant oui on a écouté d'ailleurs dans l'extrait de votre roman lu par Darina El-Jundi vous dites que ce questionnement autour de son assassinat c'est la question qui s'est posée en 81 lorsque vous découvrez l'assassinat mais que vous avez vécu avec cette histoire dans les années 90 et les années 2000 et moi je suppose que le quartier a dû évoluer comment se poser la même question dans un quartier en perpétuelle évolution dans un quartier d'évolution dans un quartier d'évolution dans un quartier d'évolution je peux dire qu'ils étaient silencieuses parce qu'il y avait encore le bruit de la guerre et donc il y avait le bruit du quartier tout ça autour donc les questions étaient un peu atténuées après les années 90 la transformation dans la construction du quartier devenait de plus en plus violente et c'était beaucoup plus clair beaucoup plus prononcé ça a frappé à la fois la forme de l'espace de ce lieu et aussi son tissu social et de manière très violente alors ça a fait que le temps des questions s'élèvent et aujourd'hui ça ressemble à quoi ce quartier à quoi ressemble Zoukhaq Alblat ce qui a permis d'avoir une continuité historique dans ce quartier c'est l'existence des écoles tout a changé à part les écoles donc il reste à peu près 5 ou 6 écoles toutes construites au cours du 19ème siècle il y a aussi des palais abandonnés et qui risquent de tomber parce qu'il n'y a personne qui s'occupent et il y a une sorte d'attaque de la part des constructions massives qui envahit cet espace et qui compte de le prendre et ça change toute la structure démographique du quartier parce qu'on construit tout en hauteur et il y a toute une population qui arrive d'un coup dans le quartier et dans la plupart des cas ce sont des gens qui ne marchent pas dans le quartier parce qu'ils arrivent avec leur voiture dans le parking de bâtiment après quand ils sortent ils prennent la voiture et ils partent et du coup ils n'ont pas de vie dans le quartier c'est ce type de construction qu'on voit maintenant à Beyrouth il élimine la vie du quartier qui existait avant surtout que cette population qui arrive donc ils adorent de faire des courses dans des grands centres donc ils vont dans des grands supermarchés et du coup ils n'ont aucun lien direct dans le quartier et c'est comme s'ils vivaient dans l'espace ils sont très loin dans le tour de ce qui se passe dans le quartier et leur rapport c'est juste un quartier qui voit de leur balcon ou de leur fenêtre et vous vous habitez toujours à Zoukaklblat ? ma mère je fais des visites tous les deux trois jours est-ce que ce quartier mérite toujours son nom ? vous pouvez le traduire Georges Zoukaklblat ? Zoukaklblat donc Zoukaklblat c'est une petite rue et Blat c'est les pavés donc c'était la première rue pavée par les ottomans dans le quartier à l'extérieur de la ville fortifiée de Beyrouth et ça mérite toujours son nom ? alors hier avec Hassan Daoud quand je lui ai posé la question comment il est arrivé à l'écriture il a dit qu'il a été impressionné lui aussi comme quoi Beyrouth c'était vraiment une terre de fantômes et de dieux il a été impressionné par les poètes dans les processions religieuses chiites on retrouve bien sûr un peu de ça dans cet extrait de votre roman Fadi Twailly mais quand même à vous je vous poserai la même question comment êtes-vous venu à la littérature Hassan Daoud disait qu'il n'y avait pas un seul livre chez lui il y avait le Coran et encore personne ne le lisait c'était juste contre le mauvais oeil est-ce que vous vous êtes né dans une famille où on lisait où la littérature était importante ou est-ce que ça c'était vraiment votre monde parallèle le monde de l'école et donc entre autres de votre professeur Jamil Asafouli ... ... ... C'est parti. Ce qui m'a amené à la littérature, c'est une sorte d'ensemble de rapports problématiques à plusieurs choses, à la religion, aussi à mon père. Il faisait partie d'un parti politique très nationaliste. Donc tout ça, ça a fait un ensemble des problèmes de confrontation qui m'ont amené. Enfin, il a dit extrémiste. C'est la traduction du contexte libanais. Il s'appelle le parti nationaliste. La question est, c'est le parti fasciste européen. Donc ça ressemble au parti fasciste européen. Et donc le fondateur de ce parti et ses idoles, ils étaient des Hitler et des Mussolini. Donc on peut dire que c'est une traduction arabe de ces partis fascistes européens. Donc on construit sur la race, la supériorité d'une race et la haine des juifs. L'antisémitisme, oui. Donc voilà, dès l'enfance, il y avait ce rapport qui s'appelait. Il y avait un rapport conflictuel ou problématique dans ma conscience religieuse, à la conscience, à ce parti, de vivre. Donc ces gens-là, dans ces partis, ils essayaient souvent de transformer aussi leur famille, leurs enfants, leurs femmes. Donc c'était vraiment très clannique comme construction. Et du coup, j'avais ce rapport problématique à tout ce qui m'entourait comme idée. Ah, c'est très intéressant. Mais ça ne répond pas à la question. Peut-être que je vais la poser autrement. Est-ce qu'il y avait des librairies à Zohrach-Leblatt ? Donc est-ce qu'il y avait des librairies dans Zohrach-Leblatt ? Est-ce qu'il y avait des livres chez vous ? Est-ce que les premiers livres que vous avez lus, achetés, c'était plutôt autour de l'école, du lycée ensuite ? Le premier livre que j'ai vraiment lu, c'était la Bible. Et j'ai commencé à lire les librairies du livre. Le livre, le livre du livre. Et j'ai écris les librairies à Zohrach-Leblatt. Et j'ai écris les librairies du livre. Et j'ai écris les librairies au livre. Et je lisais aussi toutes les histoires de la Bible et les auteurs libanais qui écrivaient aussi des livres qui n'étaient pas pour moi suffisantes ou rassaisantes. En tout cas, ce qui me posait aussi conflit et ça me fait poser des questions. Parce que l'adapé le Libanais, ce que j'ai mis à l'école, c'est beaucoup d'adapes, c'est beaucoup d'adapes. Je me suis demandé si c'est ce que j'ai mis à l'école, c'est ce que j'ai mis à l'école. Parce que la littérature libanaise qu'ils mettaient à l'école, c'était une littérature de longues parties. On mettait les choses très douces, qui n'étaient pas très prononcées, il n'y avait pas de couleurs vraiment. Et du coup, ça me fait poser la question, est-ce que c'est ça la langue à laquelle j'appartiens ? Est-ce que c'est ça l'expression dans laquelle je vais faire vie ? Aujourd'hui, vous éditez de très très beaux livres, qu'on peut trouver d'ailleurs en anglais et en français. Avec un mécène qui est un mécène qui est une entreprise d'urbanisme à Beyrouth et autour d'une nouvelle scène artistique à Beyrouth. D'où est partie cette idée de rassembler ces nouveaux artistes ? Qu'est-ce que vous voulez exprimer, partager avec cette maison d'édition que vous avez lancée ? Et avec, bien sûr, le site internet qu'on peut consulter et qui est très beau d'ailleurs. C'est un vrai travail visuel. On voit bien que vous êtes entouré d'artistes contemporains, que vous-même, vous êtes architecte. Parce que le questionnement sur la mémoire de la ville, le devenir de la ville et la ville d'aujourd'hui est au centre de votre site et des livres et des revues que vous éditez. ... Ce n'est pas seulement sur les lettres, sur les écrivains, sur les écrivains, sur les écrivains, les écrivains, les écrivains et les écrivains. Le cinéma ou ce qui se passe au niveau du théâtre, mais sur la façon de manger, sur la façon de vivre, sur tout ce qui est passé dans la vie quotidienne. Cette expérience m'a permis de trouver un type de style d'écriture. qui relie tout ça, c'est-à-dire à la fois l'architecture avec la façon de vivre, ce qui se passe, ce qui trame dans une ville. Et tout ça, dans cette expérience, m'a permis d'aller vers cette manière d'écriture. La culture, c'est tout ce qu'on vit tous les jours. Et vivre à Beyrouth, qui est une ville très complexe, très bordélique, ça te donne des sujets à écriture de manière quotidienne. On a la sensation qu'il faut écrire, on n'a pas le choix. Le seul choix qui reste, c'est d'écrire, parce qu'on ne peut pas intervenir sur ce qui se passe sur le terrain. Alors, comment vous écrivez, Fadid Fahili ? On va justement terminer cette rencontre en entendant un peu votre style, vos mots. Ce sera en arabe et en français. Mais juste une toute dernière question. Depuis très longtemps, il y a cette fameuse phrase, quand on nous rabâche dans le monde, et ça court tout le monde arabe, où on écrit les livres au Caire, on les édite à Beyrouth, on les lit à Bagdad. En tout cas, pour ce qui est l'édition, ça reste toujours d'actualité. C'est un vrai métier d'éditer. J'ai même l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'éditeurs. Est-ce que vous le confirmez, Fadid Fahili ? En tout cas, les quelques exemples que vous avez ramenés de votre petite structure nous poussent à croire que ça reste quand même toujours la capitale de l'édition, Beyrouth. C'est des initiatives personnelles. C'est la ville des initiatives personnelles. Parce que pour les gens qui y vivent, la seule manière de résister à ce qui se passe, c'est de faire des initiatives personnelles. J'ai un problème avec les éditeurs arabes. Même la forme du livre arabe, j'ai un problème avec ça. Je ne pouvais même pas... Je n'avais pas le cœur de laisser ce livre sortir d'une mise en édition traditionnelle dans les formes traditionnelles. Les éditeurs arabes sont dans une autre planète, les éditeurs sur une planète et les auteurs sur une autre. C'est des comptes très différents chez les uns et les autres. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord du tout. Et c'est votre but, justement, de... Mon but, oui, c'est de publier ce que j'écris. Et je sens que l'éditeur arabe a des conditions qui ne me convient pas. J'ai toujours envie d'écrire de la poésie ou d'écrire des choses qui ne sont pas classables. Et l'éditeur arabe a envie des choses très bien casées pour les mettre dans... C'est mondial, partout dans le monde, éditer de la poésie, ce n'est pas facile. Peut-être que c'est bien, parce que ça nous permet de réfléchir à d'autres manières de publier la poésie. Et de renouveler la poésie. Justement, qu'est-ce que vous avez choisi comme texte d'Aarine Al-Jundi ? Alors, c'est un texte qui parle des murs de la ville, ces murs qui se répètent, salles, humides, de ces nuages qui voilent cette ville en mouvement, où même les grands arbres bouffent les petits. Avec les mots « et » la musique de Fadid Fahili. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Marine Al-Jundi. Merci à vous. Merci à Georges Daboul, qui a traduit cette rencontre. Et mille merci à Fadid Fahili. Première rencontre, sans doute pas la dernière. Bon courage. Merci. Merci.